Bonjour et bienvenue sur Artsider, Minasan Konnichiwa. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment rendre votre PC ultra rapide. On ne va utiliser aucun logiciel dans cette vidéo et les astuces que je vais vous montrer sont sans aucun risque pour votre PC. Seulement si vous likez bien sûr. C'est impossible. Hey Cortana, envoie le générique s'il te plaît. A vos ordres Salim Sama, je lance le générique de la chaîne tout de suite. Astuce numéro 1, on va désactiver quelques services de Windows. On va aller dans le menu démarrer et on va taper service. Ensuite on va le trouver juste là et on va cliquer sur ouvrir. On attend un tout petit peu. Vous remarquez que le PC est vraiment très lent. Dans cette fenêtre on va rechercher le service qui s'appelle SysMain. Sur d'autres PC ça s'appelle Superfetch. Donc si vous ne trouvez pas Superfetch vous cherchez SysMain. En fait c'est le même service. Ok il est juste là. En fait SysMain ou Superfetch c'est un service qui charge vos applications dans la RAM. Histoire que vous puissiez les lancer plus rapidement. Donc même les applications que vous n'utilisez pas, ils sont chargés dans la RAM par le service SysMain. Donc je vous conseille de le désactiver parce que ce n'est pas vraiment une option très intéressante. Quand on a un PC comme le mien c'est mieux de le désactiver. Surtout si on veut, comment on dit, en fait le but c'est que les applications qu'on utilise soient rapides. Donc il ne faut pas charger toutes les applications. Alors je crois que vous avez compris. Merci pour cette leçon. Ce sera très utile. Cette astuce est vraiment importante. Faites-moi confiance que ce PC va gagner énormément en performance. Pour le désactiver c'est très simple. On fait clic droit dessus, propriété. Vous remarquez sur la fenêtre que le service est démarré. Nous on va cliquer sur arrêter. Et dans le menu déroulant, vous allez voir qu'il est sur automatique. Vous allez le mettre sur désactiver. Ensuite vous faites appliquer. Et OK. Et le service est désactivé. OK. Maintenant on va désactiver un autre service qui s'appelle Windows Search. On fait pareil que pour l'autre. Clic droit propriété. Ensuite on arrête le processus. Dans la liste déroulante, ce type de démarrage, on le met sur désactiver. On met appliquer. Ensuite OK. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi est-ce qu'on désactive ce service. En fait il est lié à une autre astuce qu'on va voir à la fin de la vidéo. Donc quand je vais vous montrer cette astuce, je vais vous expliquer pourquoi on a désactivé ce service. Donc pour l'instant on va juste le désactiver. OK. Maintenant que c'est fait, on va désactiver le service Windows Update. Le fait de désactiver ce service a un inconvénient. En fait vous n'aurez plus de mise à jour de Windows. Mais si vous avez déjà mis à jour votre Windows au moins une fois, je vous conseille de le désactiver. Parce que ça ne sait rien qu'il continue à tourner. En fait les mises à jour de Windows ne sont pas si importantes que ça. Et ce service ralentit votre machine. Donc je vous conseille de le désactiver. Maintenant on peut fermer la fenêtre des services. Et on passe tout de suite à l'astuce numéro 2. On retourne dans le menu démarrer. Et on tape capote. NONI ! Vous allez voir apparaître modifier l'action qui suit la fermeture du capot. Là vous cliquez sur ouvrir. Dans la fenêtre qui va apparaître vous allez cliquer sur modifier les paramètres actuellement non disponibles. Ensuite vous allez voir ici il est écrit activer le démarrage rapide. Vous allez décocher. Vous allez certainement vous demander pourquoi j'ai décoché cette option alors qu'il est censé accélérer mon PC au démarrage. En fait cette option accélère votre PC au démarrage. Mais elle le ralentit une fois qu'il est allumé. Donc moi je préfère que mon PC s'allume lentement. Mais fonctionne rapidement quand je l'utilise. Donc c'est à vous de voir. Je vous conseille aussi d'activer l'option veille prolongée. Cette option ne va pas vraiment accélérer votre PC. Mais je vous conseille de l'activer parce qu'elle va rajouter l'option veille prolongée dans votre menu démarrer. Donc au lieu d'étendre votre PC ou de le mettre en veille. Je vous conseille de le mettre en veille prolongée. C'est un peu genre un équilibre entre les deux. Donc votre PC n'est pas éteint mais il n'est pas non plus en veille. Comme son nom l'indique il est en veille prolongée. Donc si vous voulez vous déplacer avec votre PC sans toutefois l'éteindre. Je vous conseille d'utiliser ce modulé. Vraiment très pratique. On est parti pour Lastice Luminor 3. Vous cliquez sur le menu démarrer. Ensuite vous cliquez sur paramètres. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci en Windows 10. Ensuite vous allez cliquer sur confidentialité. Dans l'onglet général moi je vous conseille de tout désactiver. Bien sûr vous pouvez lire avant de désactiver. Mais moi perso je désactive tout. Ensuite on va cliquer sur localisation. On va cliquer sur modifier et on va désactiver la localisation. Ce service vous permet de retrouver votre PC si vous le perdez. Mais si vous êtes au Cameroun comme moi ce service il ne sert à rien du tout. Mais vous pensez que vous allez retrouver mon iPhone ? Ah non pas du tout. Non non. La déposition c'est juste pour vous faire plaisir. Non en fait c'est juste pour plaisanter. Moi je le désactive. Ça c'est un choix personnel. Parce que moi je préfère que mon PC soit rapide plutôt qu'il soit localisé. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez activer ou désactiver cette option. Mais moi je vous conseille de la désactiver. Ensuite on va chercher applications en arrière-plan. On clique dessus. Vous allez voir la liste des applications qui s'exécutent en arrière-plan. Alors que vous ne les utilisez même pas. Vous pouvez les désactiver une par une. Mais moi je vais tout désactiver avec ce bouton là. Et maintenant on peut fermer la fenêtre de confidentialité. Astuce numéro 3. Vous allez dans le gestionnaire de tâches. Vous faites un clic droit sur la barre des tâches. Et vous cliquez sur gestionnaire de tâches. Vous pouvez aussi faire la combinaison de touches CTRL, SHIFT, ECHAPT. Ça va vous ouvrir le gestionnaire de tâches. Ensuite vous allez cliquer sur l'onglet démarrage. Et là vous avez la liste des programmes qui se lancent au démarrage. Donc ce que vous avez à faire c'est désactiver les programmes. Quand vous ne voulez pas qu'ils se lancent au démarrage. Et là vraiment c'est à vous de choisir. Par exemple l'antivirus c'est important qu'ils se lancent au démarrage. Les autres vous désactivez. En fait les autres vous ne voulez pas voir démarrer ou désactiver. Astuce numéro 5. Vous lancez Explorer. Et sur vos disques vous faites un clic droit. Vous faites propriété. Et tout en bas vous allez voir autoriser l'indexation du contenu. Vous désactivez. C'est très important. En fait cette option est liée à celle qu'on a désactivé dans la première astuce. Je crois que c'était Windows Search. Le fait de désactiver cette option va accélérer considérablement votre PC. Mais par contre elle va ralentir la recherche dans votre explorateur. Et pour moi ce n'est pas une grosse perte. Parce que la recherche de Windows par défaut ne va pas se mentir. Elle est merdique. Donc cette option elle ne sert pas à grand chose à part ralentir votre PC. Et si vous voulez savoir comment faire des recherches ultra rapides sur Windows. Et tout ça sans ralentir votre PC. Je vous ai fait une vidéo spécialement là dessus. Le lien est dans la description. Vous allez regarder cette vidéo elle est vraiment géniale. Ok vous désactivez. Vous cliquez sur appliquer. Ensuite vous cliquez sur ok. Et là vous cliquez sur confirmer. Vous allez voir apparaître un message. Vous cliquez sur ignorer tout. Là le système est en train de désindexer tous vos fichiers. Ça va prendre pas mal de temps. Donc vous pouvez profiter de ce temps pour lâcher un gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et pour qu'on ne se fasse pas trop chier à tendre. Moi je vais couper la vidéo. Une fois que c'est terminé on clique sur ok. Et on fait pareil sur l'autre disque sur on en a deux. On passe tout de suite à l'astuce numéro 6. Et je crois que c'est la plus facile. Vous en avez déjà certainement entendu parler. On a dû vous le répéter plusieurs fois pendant vos cours d'informatique. On va défragmenter le disque dur. Et ouais c'est assez basique mais c'est très important. Comme je le dis souvent il ne faut pas chercher très loin pour trouver les boules de cristal. Bon franchement j'ai connu mieux. Pour défragmenter votre disque dur vous faites un clic droit dessus. Vous allez dans propriété. Ensuite vous cliquez sur outils. Et là vous allez cliquer sur optimiser. Là vous sélectionnez un disque et vous cliquez sur analyser. Là ça va analyser le taux de fragmentation du disque. Et vous remarquez que mon disque C est à 6% fragmenté. Et maintenant pour le défragmenter on va cliquer sur optimiser. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de votre taux de fragmentation. Après avoir fini toutes ces manipulations je vous conseille de redémarrer le PC. Et après redémarrage votre PC sera monstrueusement plus puissant qu'avant. Et je n'exagère pas du tout. Grâce à elle mon PC est allé au delà des limites. Luce ultra. J'adore ma hero academy. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce on se dit à la prochaine vidéo. Sayonara. Boo ! C'est nul ! Rembourser ! Sous-titrage ST' 501